Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Sébastien Reed qui est directeur général adjoint de ID éducation entrepreneuriale. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Stéphanie. Écoute, c'est un bonheur que tu sois avec moi parce que toi tu as été enseignant primaire, tu as occupé aussi le poste de directeur d'école primaire, puis aujourd'hui tu occupes le poste de directeur général adjoint à ID éducation entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de l'entrepreneuriat conscient dans le cadre de ta pratique? En fait, mon background à moi, j'étais autrefois un entraîneur d'équipe sportive, j'étais un gars de camp de vacances, donc cette dynamique-là de relations, d'animations, de choses qui sortent un peu de la boîte, a tout le temps fait partie un peu de ma vie personnelle, que j'ai amenée avec moi dans ma pédagogie. Et dans mes premières années d'enseignement, déjà je savais que je ne ferais pas 30 ans dans la même classe, que je ne ferais pas probablement 30 ans comme enseignant, donc je me projetais sur différentes choses. Et les premières années d'enseignement, tu as besoin d'être sécurisé, donc on suivait les guides, etc. Puis il y a une année, j'ai eu une cohorte un peu plus difficile, puis j'ai cherché à trouver une façon d'être plus confortable dans ma classe parce que, étant un novice, j'utilisais ce qu'on m'amenait comme guide, comme planification et tout ça, puis c'était correct, mais ce n'était pas moi. Donc j'ai essayé de trouver une façon d'être davantage proche de ce que moi je voulais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, à l'époque ce n'était pas de l'entrepreneuriat qu'on appelait ça, c'était plus un projet pédagogique, mais avec cette cohorte-là, quand je les ai mis en action, qui ont réalisé des choses, qui ont été capables de piloter leur projet, qui est un projet de science, bien ça a été ma plus belle étape de l'année. Puis en sixième année, la dernière étape, ce n'est jamais facile parce qu'ils ont juste hâte de sortir de leur école primaire puis d'arriver au secondaire. Donc ça aurait dû être l'étape la plus difficile, ça a été la meilleure étape de l'année. Donc ça a été comme pour moi une façon de voir que probablement que si je les mettais davantage en action, j'aurais plus de plaisir comme enseignant, j'aurais plus de facilité dans ma gestion de classe. Puis à partir de ce moment-là, j'ai donné une identité personnelle à ce que j'enseignais. Souvent, on parle d'amener nos passions à l'école. Comme enseignant, je ne suis pas juste un pédagogue, je suis une personne qui a un bagage d'expérience extérieure à l'école. J'ai peut-être été scout, j'ai peut-être été capitaine de mon équipe de hockey, mais pourquoi je n'amènerais pas ça à l'école? Ce qui me passionne, ça risque de passionner les jeunes. Quand on écoute quelqu'un de passionné à la télé ou dans une conférence, on est animé par la passion de l'autre. Puis ça nous fait vibrer. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de la personne qu'on écoute. Un enseignant est capable de transposer cette énergie-là à ses élèves. S'il parle avec passion, s'il amène ce qui le fait triper dans la vie, les jeunes vont embarquer. De la même façon que si j'ai plein de petits gars dans ma salle de classe, puis que je ne parle jamais de Sidney Crosby ou de hockey, je perds une opportunité de faire vibrer les jeunes. Donc ça, c'est d'être à l'écoute de nos passions collectives, mutuelles, pour faire en sorte qu'on ait le goût de vivre des choses trippantes ensemble. Je suis un peu tanné de voir les gens qui disent « ça ne va pas bien », que le monde se détruit, puis un peu cet espoir-là de dire « on ne peut pas rien faire ». Tu parles de la société en général? En général, on se plaint rapidement de notre situation plutôt que de se mettre dans un mode proactif. Donc, arrêter d'être passif par rapport à cette situation-là, puis dire « qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ». Mon travail actuellement me permet d'aller voir des systèmes scolaires ailleurs qu'au Québec. Les plus novateurs, dans le fond, ils vont axer davantage sur le développement de la personne que sur le développement académique. Quand j'étais en sixième année comme enseignant, je disais à mes parents dans les rencontres de septembre « moi, je vais faire de la grammaire, oui, oui, je vais faire des maths, mais avant tout, je vais faire en sorte que vos enfants, mais qui sortent de l'école primaire, ce soient des meilleures personnes. » Parce que ça, si ça part croche, on ne peut pas le corriger. Mais un algorithme ou une règle de grammaire qui ne serait pas bien apprise, je peux la récupérer. Un enseignant primaire a une capacité incroyable d'influencer le développement des jeunes. Pas des manipulés, d'influencer par son modèle, par les expériences qu'il fait vivre à ses jeunes. Et ça, ça fait en sorte que les jeunes, quand ils vont sortir de leur école primaire ou secondaire, on pourrait dire qu'ils sont devenus de meilleures personnes. Puis les jeunes dans nos écoles primaires, c'est déjà des acteurs de changement, c'est des influenceurs cachés qu'il faut faire jaillir parce qu'ils peuvent changer le monde, même à neuf ans. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Olivier Cloutier de l'école secondaire du Mont-Saint-Sacrement avec ses élèves. Et lui a réfléchi suite à un échange avec toi. Et c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont créé comme projet naturel, une classe extérieure complètement repensée. Qu'est-ce que tu leur poses comme question pour allumer cette réflexion-là? Souvent, je vais défier la reconception initiale. Dans le cas de Pierre-Olivier, je n'ai pas fait d'accompagnement formel. C'était dans le cadre d'un aide-camp où là, moi, j'étais là. Puis je voulais demander aux enseignants, derrière le projet de fabrication lui-même, vous voulez développer quoi chez les jeunes? Développez-vous au moins des contenus nationnels? Mais est-ce que vous développez aussi intentionnellement un profil de sortie ou des qualités chez ces jeunes-là de façon consciente, dans le sens que savez-vous que c'est ça que vous faites? Une expression que j'utilise de plus en plus, un enseignant, c'est un stratège. C'est lui le joueur d'échec qui voit deux à trois coups d'avance. Pourquoi je vais faire ça? Puis où je veux aller avec ces jeunes-là? Puis même des fois, c'est micro. Pourquoi ce petit gars-là, je vais l'impliquer dans ce projet-là de telle façon? Parce que je veux travailler sa confiance, je veux travailler son leadership, je veux travailler… Mais ma stratégie va aussi finement que ça leur vie. Exactement. Puis c'est un bel exemple, je dirais, de développement de cette mentalité de croissance, donc croire dans le potentiel de chacun des élèves, puis d'aller le chercher si jamais il n'est pas apparent dans des comportements précis. Et j'ai envie aussi de te partager que, suite justement aux réflexions que Pierre-Olivier a portées, puis aux actions qu'il a réalisées avec son projet entrepreneurial porté par ses élèves, il y a quand même parmi ceux-là, parce qu'on cherche toujours l'impact de nos actions… C'est rarement à court terme. Exactement. Et il a su qu'une élève passée au collégial avait choisi de changer son profil pour finalement aller en sciences, alors qu'il pensait qu'il n'avait pas d'intérêt, ce jeune-là, pour les sciences. Et donc, c'est un beau wow que ces enseignants-là vivent. Et ils ne peuvent pas le voir ou le deviner avant de réaliser ces projets-là. C'est bien souvent plusieurs années plus tard. Exactement. Pour terminer, Jean-Sébastien, j'ai le goût de te poser la question édu. Et cette question-là, c'est « c'est quoi le mot pour toi qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? » « Aller au-delà de nos peurs. Osez, oser. » Osez, oser au-delà de nos peurs. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ce partage-là. Et puis, je vous souhaite d'avoir plusieurs demandes d'accompagnement chez Idées Éducation Entrepreneuriale. Ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada